Dans ces nouvelles recommandations de la société européenne, beaucoup de choses, mais les auteurs ont eu le mérite de proposer une approche globale et simplifiée avec des algorithmes. Et ce qu'il faudrait retenir, ce serait CC, 4S et ABC. CC, la première, c'est pour confirmer la fibrillation atriale par un électrocardiogramme de surface. Il y a encore des discussions pour savoir si les électrocardiogrammes de pacemaker ont une valeur. Pour le moment, c'est de l'électrocardiogramme de surface. Le deuxième C dans CC, c'est caractériser la fibrillation atriale. La caractériser par un risque d'AVC, stroke, premier S. Deuxième point S, la sévérité des symptômes. Troisième point, la sévérité de la durée de la fibrillation atriale et de sa charge en fibrillation atriale. Et le dernier S, c'est le substrat. Y a-t-il une cardiopathie associée, une dilatation de l'oreillette ? Et puis, l'étape suivante, une fois qu'on a fait cette caractérisation, c'est ABC. Le premier A, c'est la prévention de l'accident vasculaire cérébral, AVC, avec un anticoagulant, deuxième A, qui se fait principalement par des AOD, quand il n'y a pas de contre-indication à l'usage de ces produits. Plus de place pour l'aspirine dans la prévention de l'accident vasculaire cérébral, dans la fibrillation atriale. Le B, c'est pour le bon contrôle des symptômes, et c'est la stratégie de contrôle du rythme et de la fréquence. De la fréquence souvent avec des bétabloqueurs. Et puis, quelques nouveautés sur le contrôle du rythme, avec une place un peu plus importante pour l'ablation de la fibrillation atriale, pour diminuer les symptômes, et dans le cas de l'insuffisance cardiaque, pour améliorer le pronostic chez certains patients quand on peut obtenir le rythme sinus. Il faut noter qu'il est bien indiqué que la myodarone est un médicament de deuxième intention du fait de ses effets secondaires, et que donc il faut trouver un compromis entre autres antirhythmiques, ablation et myodarone. Et puis le C, c'est les comorbidités, qui sont à prendre en charge systématiquement, le surpoids, l'hypertension artérielle, l'apnée du sommeil, tout ça pour avoir une prise en charge et améliorer le pronostic des patients avec fibrillation atriale.